Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à un sujet qui concerne quasiment tous les joueurs, je veux bien sûr parler de la triche. Nous avons tous été au moins une fois dans sa vie de joueur confronté à un tricheur sur un jeu multijoueur, ou bien avoir soi-même utilisé des cheat codes pour finir un jeu. Nous allons donc revenir dans cette vidéo sur comment et pourquoi la triche s'est installée dans les jeux vidéo et comment elle a évolué au point de devenir de plus en plus mal vue par la communauté, comment les développeurs ont trouvé les moyens de contrer les tricheurs à travers plusieurs exemples depuis plus de 40 ans de jeux vidéo, M-Boat, ETAJV, Wallhack, boutique d'un free-to-play, d'ici la fin de la vidéo vous serez devenu le roi de la triche parce que tricher c'est bien, ah non merde tricher c'est mal, mais si vous payez alors ça devient bien. Alors on commence cette vidéo avec un premier cas de figure, en 2014 la société Nexon, développeur de Sudden Attack à FPS free-to-play sur PC très populaire au Japon, a assigné en justice trois adolescents de 17 et 18 ans pour cause de triche. En effet ces derniers avaient utilisé des outils qui leur donnaient évidemment de nombreux avantages face aux autres joueurs, les joueurs auraient pu être bannis du jeu tout simplement et l'affaire en serait restée là, mais juste après on apprit que les trois apprentis truands avaient commercialisé leurs outils et avaient ainsi gagné presque 80 000 dollars. Du coup on comprend mieux Nexon qui a lancé une procédure pour entrave à l'activité économique de l'entreprise dans un souci disent-ils de défendre leur réputation auprès des joueurs honnêtes. Cet exemple marque jusqu'où peuvent aller les tricheurs, mais revenons 40 ans avant car oui, la triche dans les jeux vidéo existe bel et bien depuis que le jeu vidéo existe. Dans le jeu colossal Cave Adventure, un des premiers jeux d'aventure textuelle sorti en 1976, le jeu utilisait déjà un code, il suffisait de taper Xixi dans les commandes au bon moment et le joueur se déplaçait instantanément à d'autres endroits de la carte. On suppose que ces prémices de triche ont été conçues par les développeurs pour tester leur jeu. Ce sera d'ailleurs le cas avec sans doute le code le plus connu à ce jour, le Konami Code, créé par Kazuiza Hashimoto pour le jeu gradus sur la console NES en 1986 car le développeur trouvait son jeu trop dur et se devait de le tester et le Konami Code lui octroyait ainsi des power-up et 30 vies car c'est bien à ça que servaient les premiers codes dans les jeux vidéo, tester les jeux et éviter aux alpha testeurs de devoir se taper des niveaux super durs et donc perdre du temps. Le Konami Code fut pourtant laissé dans la version finale du jeu et devint ainsi très populaire puisqu'on le retrouve de nombreuses autres fois dans les jeux Konami tels que Contra en 1988 donnant 30 vies supplémentaires aussi, le Konami Code passant ainsi dans la culture populaire puisqu'on le retrouve sur des sites web actuels dans des jeux comme League of Legends ou Dofus, dans la musique, dans le cinéma ou dans les séries télé et même récemment dans le jeu Overwatch, c'est quasiment sûr que les développeurs actuels utilisent encore des cheat codes pour alpha tester leur jeu. Alors à partir du moment que le jeu se joue en solo à vrai dire tricher n'est pas bien important. Les jeux des années 80 étant très durs, cela permettait aux joueurs de finir des jeux quasi infaisables sans les codes. Au début des années 90, les développeurs ont commencé à voir d'un mauvais oeil l'utilisation de la triche dans leur jeu. Dans le jeu Mister Nuts par exemple, un code de triche changeait l'option Start du menu principal en Cheater. On pouvait alors changer de niveau et obtenir de la vie. Le jeu nous rappelle gentiment que l'on triche mais ça reste une blague. Dans le jeu Descent sorti en 1995, utiliser les cheat codes du premier jeu dans sa suite Descent 2, l'énergie et le bouclier notre vaisseau descendent directement au minimum. Déjà les développeurs commencent à être un peu plus sévères. Ce sera aussi le cas dans le jeu GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Des cheat codes sont débloquables en réussissant des missions dans un certain niveau de difficulté et en dessous d'un certain temps. Mais les utilisez et votre mission sera considérée comme non terminée. Il existe dans ce jeu quelques autres cheat codes par des combinaisons deux touches. D'ailleurs pour rester sur GoldenAxe 007, en multi, on jouait sur écran splitté. Alors est-ce que regarder l'écran du voisin pour savoir où il est, est-ce que c'est triché ? Probablement que oui et ceux qui ont joué à ce jeu l'ont tous fait sur tous les FPS en écran splitté d'ailleurs. Alors depuis tout à l'heure je parle de cheat code, c'est le terme anglais. Un cheat code c'est un code de triche. Un cheater, un tricheur. C'est la manière la plus commune de tricher sur un jeu, utiliser un code. Dans les FPS les cheat codes peuvent apporter des munitions infinies, être invisibles, avoir toutes les armes, courir plus vite. Utiliser le wallhack autrement dit voir et passer à travers les murs. Ou encore le m-boat, c'est un module qui prend le contrôle de la visée et du tir et bien sûr ne rate jamais sa cible. Techniques fortement réprouvées de nos jours comme sur Counter Strike par exemple. Dans les jeux de stratégie en temps réel, de nombreux codes ont été inventés. Invulnérabilité, ressources infinies, avoir toutes les technologies, annulation du brouillard de guerre entre autres. En 1995, un certain Sébastien Pissavi, informaticien et fan de jeux vidéo, créé un fichier texte, l'ETA-JV, encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo, constatant que dans certains jeux chaque joueur était toujours bloqué au même endroit. Lui vient alors l'idée de répertorier tous les cheat codes existants, principalement pour les jeux PC. Une liste qui s'allongera au fil des mois, qui distribuera sur disquette et qui fera très vite le tour de la France. Un joueur PC de la fin des années 90 a forcément eu ce document sous la main, c'est quand même vachement tentant. Pour finir la petite histoire de Sébastien Pissavi, il créera l'entreprise l'Odyssée Interactive en 1997, proposant son document sur Minitel au 3615 code ETA-JV, qui permettra de financer les débuts du site que vous connaissez tous, jeuxvideo.com. Bref, au début des années 2000, les jeux deviennent en ligne et c'est aussi l'arrivée des trophées, des achievements dans les jeux vidéo et du coup, tricher pour obtenir ces trophées commence à être très mal vu, puisque les leaderboards, notre joli profil affiche nos trophées. Du coup, il vaut mieux les avoir mérités, sinon c'est juste de la frime pour faire le kicker devant les copains. Ainsi, les développeurs ont commencé à partir à la chasse aux cheaters, l'utilisation de certains cheat codes empêchés d'obtenir d'ailleurs les achievements. C'est aussi là que sont apparus les joueurs utilisant des glitchs d'un jeu pour tricher. Comme dans Gran Turismo 5, un glitch n'est pas vraiment un bug, mais une sorte de bug qui peut être exploité pour finir un jeu, en gros tout simplement tricher. On parle aussi d'exploit, un terme encore anglais, pour désigner une faille de sécurité dans un programme informatique, pour tricher donc. Mais alors que tricher quand on joue en solo est peu important, on impressionne que soi-même en fin de compte, les jeux vidéo vont devenir multijoueurs et en ligne, et là tricher pour avoir des avantages face à l'adversaire va poser de nombreux problèmes, l'égalité des joueurs vis-à-vis du jeu n'est plus pareil, ce qui explique pourquoi tricher va devenir banni, plus du tout accepté par les joueurs au fil des années 2000. Et même si comme avant c'était les développeurs qui créaient les cheat codes, cette fois les joueurs se douaient en compétences informatiques en tout cas, se sont mis à créer eux-mêmes des cheat codes et à les distribuer, gratuitement ou alors payant comme mon premier exemple de cette vidéo avec le jeu Suden Attack. Du coup à travers de nombreux jeux, il suffit qu'un joueur soit très fort, voire trop fort, pour qu'il soit soupçonné de tricher. Je le vois moi-même avec le fils de ma copine quand il perd à Clash Royale, le mec en face est forcément un tricheur. Cette expression est sûrement de ma faute, mais quand je le dis c'est du second degré, mais pour lui c'est du premier degré, je perds, alors le mec triche forcément. Bon ok, il a à peine 7 ans. Je crois que ça vient surtout du fait que quand je lui ai montré un jeu par navigateur, Travian en l'occurrence, je lui montrais qui étaient les tricheurs et ceux qui ne trichaient pas, car j'ai moi-même utilisé des logiciels de triche sur Travian pour savoir dorénavant qui triche ou pas sur ce jeu. Et comme on dit dans ce genre de cas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ce qui est vrai, on flatte notre ego et on démotive les autres joueurs qui parfois quittent le jeu, c'est pour ça que les développeurs font aussi la chasse aux tricheurs, pour ne pas que les honnêtes gens s'en aillent. Ainsi, de nombreux outils ont été mis en place par les développeurs, on pense à Valve Anti-Cheat, à Punk Buster ou encore à Game Guard pour les MMO asiatiques. Ce sont des systèmes de contrôle chez le client, comme une sorte de logiciel anti-virus. Alors ils sont censés être fiaves, mais on n'est pas à l'abri de polémiques, et qui dit polémiques dit Electronic Arts, puisqu'en 2014, sur le jeu Battlefield 4, le logiciel anti-triche Punk Buster s'est mis à bannir massivement les joueurs suite à une défaillance technique. Electronic Arts s'est vu incapable de régler le problème, puisqu'en effet Punk Buster est développé par la société Event Balance, autrement dit un sous-traitant, sur lequel EA n'a aucun pouvoir. Alors pour se faire débannir, il suffisait de contacter Event Balance, mais Punk Buster est aussi utilisé sur de nombreux autres jeux tels que Assassin's Creed ou Far Cry 3, et peut aussi bannir une IP, bannir AVI, et même bannir carrément un ordinateur, car Punk Buster peut scanner votre matériel, et tricheur donc à bien se tenir. D'autres types de surveillance ont été mis en place, comme par exemple un système d'analyse de comportement sur le serveur, utilisé au début des jeux en ligne mais devenant peu fiable, a été progressivement abandonné. On peut aussi citer la surveillance humaine tout simplement, rien de tel qu'un œil humain. Pour le jeu Urban Terror par exemple, un site web permettait la délation, en envoyant des vidéos en pleine action de triche, et les identifiant, les tricheurs pouvaient être bannis. C'est aussi le cas dans le jeu Travian, il suffit qu'un joueur vous soupçonne, avec certaines preuves c'est mieux, et un opérateur peut alors vous bannir ou pas. Bref, la délation quand c'est gratuit, donc fait par les autres joueurs c'est bien, mais quand les développeurs doivent avoir une équipe salariée pour faire ce travail, ça devient compliqué. La solution la plus simple est donc vite devenue d'utiliser des logiciels anti-triche, SUS nommés, Punk Buster, etc. Et si des entreprises ont vendu ces logiciels à des développeurs, des joueurs ont aussi développé des logiciels pour leur propre compte, et fonctionnent de différentes façons. D'abord par la modification du code de jeu, il suffit de fouiller dans les fichiers du jeu, de comprendre quel code réalise quelle action, et de la modifier, on change alors le comportement du jeu. On peut aussi manipuler les données en mémoire, même principe quasiment, le jeu stocke les données en mémoire, il suffit de modifier les valeurs de ces données pour tricher. On peut aussi modifier le système, comme les pilotes de la carte graphique, qui permet d'afficher un objet derrière un autre, qui est censé être caché en temps normal, et permet de voir à travers les murs, essentiels pour tricher et gagner dans un FPS, comme sur Counter-Strike Global Offensive. La rediffusion des parties peut à ce titre faciliter la détection de tricheurs par d'autres joueurs. Sur beaucoup de FPS, une option signalée est souvent utilisée à tort par les joueurs, ça défoule quand même la délation, mais ce genre d'option est rarement prise en compte par les gros développeurs. Toutes ces techniques de triche ont l'air simples sur le papier, mais la plupart des tricheurs ne sont que des utilisateurs, car il faut évidemment s'y connaître pas mal en informatique pour créer des logiciels ou des programmes de triche, et bien loin le temps des petits cheat codes à taper sur le clavier ou sur la manette. Pour revenir sur les MMORPG, on a aussi vu une autre forme de triche avec le développement d'une économie virtuelle, parallèle à ce que les développeurs avaient prévu, il s'agit de l'achat, de la revente ou de la location de biens virtuels à travers par exemple des hôtels de vente, on échange des objets ou on les vend contre de la monnaie virtuelle, comme dans Second Life par exemple, alors ça c'est ce que les développeurs ont prévu. Mais à côté de ça s'est développé aussi une économie parallèle avec, comme dans World of Warcraft, l'arrivée des vendeurs de pièces d'or contre de l'argent réel. Ces pièces d'or sont accumulées par des farmers qui collectent tout ce qui est monnayable dans le jeu afin de récupérer de l'argent réel. Et c'est même devenu une activité très lucrative de devenir farmer, enfin presque, puisqu'en jouant sur les inégalités de revenus, un vendeur situé dans un pays en développement peut en effet réaliser un gros bénéfice grâce à des acheteurs vivant dans des pays développés, c'est ce qu'on appelle les Chinese Farmers, des chinois payés une misère pour farmer des pièces d'or, parfois même par obligation quand ces chinois sont des prisonniers. Blizzard tente de lutter en intentant des procès mais la tâche est quand même difficile. Ce fut le cas aussi sur le jeu Linéage 2, quand un reportage d'Arte montrait une société sud-coréenne se servir de vagabond pour gagner des artefacts et ensuite revendu à travers un réseau à des joueurs réguliers ayant les finances pour utiliser ces services. Et on en vient donc à une autre forme de triche mais cette fois-ci légale, tant qu'on paye aux développeurs on n'est pas considéré comme un tricheur, même si payer peut apporter de nombreux avantages face à d'autres joueurs. C'est sur ce principe que sont nés les jeux free to play, des jeux gratuits à l'accès, mais qui pour certains nécessitent de payer pour pouvoir avancer, car il faut passer par la boutique du jeu pour acheter des avantages. Alors il suffit que quelques gros joueurs passent à la caisse, moins de 5% pour que d'autres joueurs puissent jouer eux sans payer. C'est ainsi que les free to play ont mis en place des systèmes de jeu, des règles qui doivent rendre le joueur accro, avec des temps de construction hyper longs l'obligeant à revenir sur le jeu 4 heures ou 8 heures après, ou sinon il paye et il n'a plus besoin d'attendre. Les exemples de ce type de jeu ne manquent pas, de Candy Crush à Clash Royale, en passant par Terra Battle, un tactical RPG. C'est aussi pour ça que l'on voit de moins en moins de triches aujourd'hui par rapport à hier, les développeurs veillent grâce à des logiciels car leur réputation serait remise en cause si trop de tricheurs infectent un jeu et font fuir les autres, parce que c'est injuste de jouer contre un tricheur, surtout sur des jeux en ligne où l'on joue loin les uns des autres, on n'a pas le tricheur en face de soi pour lui casser la gueule. Et puis surtout pourquoi les développeurs cautionneraient la triche si à la place ils peuvent faire payer les joueurs pour acheter des items, des avantages par rapport aux autres joueurs, ce qui peut être une autre raison du départ de beaucoup de joueurs de certains free-to-play jugés trop abusifs dans son modèle économique où l'on est sans cesse sollicité pour passer par la boutique et qui demande de plus en plus d'argent pour tenir le rythme face à d'autres joueurs qui n'hésitent pas à payer de fortes sommes. Les développeurs l'ont bien compris d'ailleurs puisqu'ils instaurent de plus en plus de bonus dits cosmétiques, ça limite clairement les inégalités entre les joueurs et si on n'est pas harcelé, on aura plus tendance à vouloir acheter un petit truc de temps en temps pour soutenir les développeurs et si on veut que le jeu continue d'exister. Alors je reviens encore à mon propre cas sur Travian sur lequel j'utilisais un logiciel de triche mais je continuais à acheter des pièces d'or moyennant finance offrant toutes sortes d'avantages ergonomiques souvent pour participer à l'enrichissement de Travian Games. Alors est-ce que c'est vraiment triché ? Ouais quand même je l'avoue, la triche assez limite, morale le plus souvent, il y a le bon et le mauvais tricheur, celui qui recherche puissance et reconnaissance cherchant à gâcher à tout prix le plaisir des autres joueurs. Et puis il y a les tricheurs plus discrets qui usent de la triche mais n'en abusent pas, disons que c'est plus subtil, réduisant la différence entre un tricheur discret et un très bon joueur et comme on dit c'est pas interdit de tricher, faut juste pas se faire choper. Et c'est sur ces belles paroles pleines d'espoir et de louanges pour la triche et les tricheurs que s'achève cette chronique. Il me semble qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait se faire dans le domaine. Si vous voyez d'autres exemples ou des expériences personnelles, allez-y en commentaire, n'ayez pas peur, j'ai avoué avoir été un tricheur. Faut t'avouer à moitié pardonner. Alors bien sûr que tricher c'est mal pour toutes les raisons que j'ai mentionné dans cette vidéo. C'est comme jouer à un jeu en mode facile alors que si on est un vrai bonhomme, on se le fait en difficile le jeu. C'est tricher ça, bah de chercher la facilité. Sans doute est-ce la raison principale des tricheurs, la facilité, auquel j'ajoute se faire de la thune en vendant des pièces d'or contre de l'argent réel, ou alors la triche légale instaurée par les développeurs dans leur free to play. Chacun se forgera un avis sur la question. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense, puisque c'est le sujet qui avait reçu le plus de votes dans mon sondage Stropol. Vous pouvez d'ailleurs continuer à voter si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien est dans la description. Je fais mes chroniques selon l'humeur et je pioche aussi les sujets dans le sondage, même s'il n'y a que 25 choix dans le sondage, et que j'ai une fiche papier à côté de moi avec une cinquantaine de sujets, des suggestions en attente, bref, débute la troisième saison des chroniques pour moi. Les sujets sur le jeu vidéo ne manquent pas, c'est certain. Merci de me suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501